on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie du coup je vais tester en fait les tampons que j'ai reçus de chez graffiti girl donc dans le cadre de mon de mon statut d'invité créatif pour le mois d'octobre du coup j'ai très envie d'utiliser cette fougère elle m'a tapé dans l'oeil dès le début donc du coup je vais m'en servir pour créer le fond de ma carte et pour ça je vais utiliser la technique du résiste alors la technique du résiste c'est très très simple je vous expliquais tout de suite on encre son tampon avec de l'encre pour l'embossage alors moi j'ai de la versa marque c'est une petite parce que ma grosse je l'ai cassé et du coup elle a séché et de la poudre embossée donc moi je vais utiliser de la poudre embossée blanc vous pouvez le faire avec une autre couleur de poudre embossée il n'y a absolument pas de problème ça fonctionnera pareil alors je m'éloigne un peu j'ai oublié mon bloc acrylite bien évidemment je vais prendre le grand parce que le feuillage est assez grand ça sera plus pratique donc je vais prendre mon petit tampon voilà je vais mettre dessus mon encre embossage alors j'essaie de vraiment mettre partout parce que sinon le rendu sera pas très joli je voudrais vraiment qu'on retrouve la forme de la feuille et je vais la positionner au centre de ma carte plutôt vers le haut parce qu'après je voudrais mettre de la déco en dessous et au pire je recouperai j'ai mis un format assez grand j'ai fait une carte en 10 par 15 si je vois que c'est trop grand je pourrais sans problème la recouper je vais glisser en dessous une petite feuille d'imprimante toute simple et je vais venir déposer ma poudre embossée alors c'est une poudre embossée blanche tout ce qu'il y a de plus basique d'ailleurs j'en ai presque plus on va falloir que j'en rachète alors vous voyez j'ai pas assez appuyé bilan je n'ai pas de poudre embossée au milieu voilà c'est des choses qui arrivent je n'ai pas assez appuyé mon tampon donc je vais devoir le refaire ça ce n'est pas grave du tout ça arrive ça tombe bien j'avais prévu un deuxième papier je vais bidouiller pour rattraper la première c'est pas grave c'est les aléas de la vidéo en direct alors mon oncle j'ai l'impression qu'elle n'imbibe pas beaucoup je vais essayer vraiment d'en mettre deux partout alors le problème de mon endroit où je filme c'est que la table est en métal et que le milieu se creuse du coup quand j'appuie donc ce que je vais faire c'est pour éviter de rater mon deuxième tamponnage je vais le faire sur ma table à côté je m'en excuse par avance mais du coup je voudrais pas le rater une deuxième fois j'appuie bien partout j'ai l'impression que vraiment ma poudre à embosser est un peu fatiguée pas ma poudre ma mon encre d'embaussage je vais tout de suite mettre la poudre on va voir si cette fois ça fonctionne mieux ouais nickel alors vous voyez souvent quand vous le faites j'ai vu plein de gens qui mettaient du talc avant pour éviter les petits résidus de poudre qui s'agglomèrent à certains endroits moi ce que je fais c'est que je souffre je passe le doigt un peu partout pour essayer d'enlever l'excédent de poudre des fois je le fais qu'un pinceau quand c'est vraiment un motif très très délicat et qui se reporte à plusieurs endroits donc je remets l'excédent de poudre à l'intérieur et je vais venir donc chauffer mon motif donc mon hit gun c'est celui-ci c'est celui qu'ils appellent le hit gun silencieux alors il n'est pas non plus complètement on l'entend quand même un petit peu vous entendez quand ça souffle je pense mais c'est vraiment très légère je ne l'applique jamais tout de suite parce que il faut quand même que ça chauffe un peu et ça évitera que le papier gondole trop si je ne le laisse pas trop longtemps dessus et je vais donc chauffer ma poudre je n'ai pas pensé d'habitude je le fais toujours que ça soit sur une table en métal ou en verre ça a tendance à condenser un peu donc je mets souvent un petit sopalin en dessous ça évite que ça fasse de la condensation et de l'humidité sous la carte ça commence à fondre il est bien ce hit gun mais il met un petit peu de temps à avoir une température de chauffe suffisante pour vraiment faire fondre la poudre rapidement il faut jamais en fait ça chauffe plus en haut je ne sais pas si c'est un défaut ou quoi que ce soit mais si je me mets pile dessus l'endroit où je veux en bosser bah du coup ça ne font pas il faut que je le mette un petit peu en dessous voilà donc mon motif c'est en bosser il n'a pas de soucis voilà ce que ça donne je pense que vous verrez quand même un petit peu le le résultat donc je vais tout de suite remettre mon papier à plat je le manipule un peu tant qu'il est chaud voilà j'essuie au cas où ça y fait un petit peu d'humidité alors j'avais des stylos pour l'embossage je crois que c'est cela voilà watermarker pour embossage et ce que je vais faire c'est que je vais venir en rajouter un petit peu à l'intérieur de de ma fougère en fait alors de manière totalement aléatoire je ne vais pas en mettre partout pour essayer de reproduire un petit peu le la forme de la fougère d'origine voilà c'est dans le but de ne pas gaspiller du papier pour rien c'est quand même un peu dommage surtout voilà je voilà ce que ça donne alors franchement ça rend très bien c'est pas le même motif du coup que celui d'origine mais je trouve que ça va très très bien j'ai récupéré ma poudre tout de suite hop je vais l'enlever parce que j'aime pas la laisser quand je chauffe hop et je la sécherai ensuite parce que du coup il n'y a pas d'urgence je pourrais la faire plus tard ensuite donc je vais venir travailler avec des encres j'avais envie de faire le j'en ferai certainement une autre version ensuite dans des tons d'oranger donc celle que j'avais loupé au démarrage là je vais travailler vu qu'on est sur la collection octobre rose sur des tons de rose donc j'ai prévu deux couleurs de rose le warm lipstick et le pick raspberry qui sont mes deux couleurs chouchoute et je les ai pris en version distress classique et en version distress oxyde parce que vous le savez j'aime bien mélanger les deux et je vais donc venir appliquer comme je fais l'encre comme d'habitude avec mon petit morceau de plastique mon petit chute d'eau comme d'habitude et je vais venir poser mon encre autour de mon motif alors vous allez voir la technique du récit ce qui est bien c'est que du coup le motif embossé va rester blanc alors ça peut arriver que l'encre le teinte un peu quand vous la positionnez dessus il suffit de passer un petit coup de lingette pas trop mouillée je trouve c'est mieux à la fin et vous aurez sans problème votre motif qui va revenir tout à fait normal j'ai perdu mon morceau de sauf à l'oeuf voilà ce que je vais en avoir besoin pour estomper et je vais donc venir appliquer mon encre tout autour comme d'habitude je fais fuser un maximum alors oui je sais pas si vous allez voir tout de suite l'effet que je vous disais quand je vais passer mon sopalin voilà ma feuille va rester blanche hop je vais utiliser les petites gouttes restantes pour en appliquer un petit peu sur le bas de toute façon comme je vais repasser plusieurs couches de couleurs c'est absolument pas gênant sinon il n'y en a pas de partout ensuite je vais venir faire la même chose avec ma warm lipstick en version distress classique j'ai mis beaucoup d'eau du coup le rendu va être un petit peu light je trouve alors le warm lipstick il est dans un ton un peu plus saumonné je dirais c'est un rose qui est un peu plus saumon et maintenant je vais faire pareil avec les distress oxide parce que je trouve que les couleurs sont pas les mêmes et puis cet effet un peu craie qu'on obtient j'aime beaucoup donc là j'ai pris la warm lipstick j'ai pas fait dans le même ordre j'aurais voulu mettre l'autre en premier mais c'est absolument pas gênant vous repassez bien à chaque fois sur votre motif blanc voilà que que l'encre ne reste pas dessus ce que ça pourrait peut-être tâcher un peu dans le temps hop je vais reboucher mes encres et je vais venir appliquer ma dernière couleur donc ma distress oxide en raspberry je fais une très mauvaise prononcée sur anglaise on est bien d'accord je vous l'accorde voilà le rose est beaucoup plus soutenu je trouve que le la couleur d'origine je vais essayer de la faire monter un petit peu plus haut hop je vais donner un petit coup à ma table histoire de ne pas salir trop le dos de ma carte même s'il est déjà un peu sali c'est pas grave après vous pouvez le monter sur un enfin le mater sur un papier blanc pour pouvoir écrire votre message au dos si vous le souhaitez derrière alors ça gondole un petit peu je vais chauffer quand même un petit peu pour que le séchage soit nickel hop c'est mieux et je vais la mettre un petit peu sous presse parce qu'elle a tendance à gondoler un petit peu donc je vais l'écraser un petit peu pour la ramener mais je vais d'abord m'occuper de mon fond avant de le faire donc dans cette collection là il y avait beaucoup de feuillages donc je vais utiliser certains des feuillages en fait pour apporter un petit peu de de texture à ma carte donc je vais utiliser celui ci donc c'est le petit feuillage qui se trouve ici mais je vais l'utiliser en noir donc je vais commencer d'abord par mes mes fontons sur ton alors pour ça je vais utiliser des planches de chez graffiti aussi des anciennes des plus anciennes collections je vais d'abord utiliser le tampon tex qui est un de mes chouchous et je vais prendre un petit peu de la rose alors comme d'habitude je teste à côté pour voir si le rendu couleur me plaît avant de venir l'appliquer sur ma créa je nettoie tout de suite mon tampon hop et je vais passer sur mon feuillage comme tout à l'heure voilà pour pas que l'encre reste dessus hop je la replace là je la rangerai ensuite ensuite je vais venir mettre tac 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 où il est celui que j'adore je fouine je fouine alors je ne trouve pas mon chouchou où est-ce que j'ai mis mon tampon texture parce que je ne vais pas ranger au bon endroit il me manque une planche en fait qui m'a préféré celle où il y a plein de motifs de fonds différents alors je vous quitte deux secondes je vais chercher mon tampon petite peur pour rien je l'ai retrouvé en fait je l'avais sorti pour le tuto et du coup j'ai oublié de de le remettre ensuite avec les autres et du coup je ne le trouvais plus alors cette fois je vais utiliser la warm lipstick mais en version oxyde hop je trouve que le petit coeur ça va bien avec la thématique de voilà les femmes la douceur la féminité etc voilà hop et ensuite donc j'ai sorti mon encre noire c'était quel tampon que j'avais dit je ne m'en rappelle même plus ah c'est celui là voilà je voulais utiliser le petit feuillage alors je vais le faire à la main comme je fais tout le temps pour mes mes fonds en fait voilà donc j'aime assez le rendu je vais pas en mettre plus que je veux pas non plus que que ça soit trop chargé bien vous le savez les cartes c'est beaucoup moins mon élément que les pages mais franchement je prends plaisir en fait surtout j'ai des petites cartes à envoyer donc voilà on joint l'utile à l'agréable ensuite donc je vais venir chercher dans ma petite boîte d'étiquettes je me suis fait plein de petites étiquettes de chez graffiti avec la planche sur l'étiquette je vais regarder si dans les couleurs que j'ai il y a quelque chose qui aille avec ce que j'ai prévu donc déjà j'ai une rose c'est pas mal une rose il me faudrait un ton de de rose ou autre pour aller avec je n'ai pas les bonnes couleurs enfin parce que j'ai envie peut-être qu'un violet ça peut être pas mal je voudrais pas quelque chose qui tranche trop non le violet va trop trancher peut-être l'orange du coup pour aller avec le rose ça peut être pas mal ouais l'orange passe plutôt pas mal voilà on va prendre l'orange donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de positionner mes petites étiquettes de voir ce que ça donne je m'en suis fait plein aussi de la de la collection juste avant donc la collection school alors elles sont en noir et blanc je les ai pas encore colorisées je leur apporterai un peu de couleur si besoin je vais utiliser celle ci je pense qui fait un peu ardoise d'école j'aime assez le rendu voilà comme ceci et je voulais rajouter dessus le petit texte sur l'automne mais du coup il va pas rentrer sur mon étiquette donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement utiliser le mot automne je vais glisser seulement le petit mot automne sur mon étiquette hop donc ce que je fais c'est que je vais venir appliquer je vais être hors champ mon encre sur la partie que je souhaite utiliser hop voilà je vais bien encrer tout le haut je fais attention que ça n'est pas dépassé en dessous en fait donc ce que je fais c'est que je passe un petit coup de lingette à ras du titre pour vérifier que j'ai bien seulement le mot qui m'intéresse et je vais venir le positionner sur ma petite étiquette hop et voilà donc ça donnera ceci je nettoie mon tampon je le repositionne hop là et ensuite donc je vais venir créer ma déco sur ma carte donc je vais utiliser en fait des petites découpes que je me suis fait à l'avance donc des trois dies et je vais tester du coup pour voir lequel me plaît le plus alors je vais les utiliser en noir parce que je trouve que ça apporte du coup un petit peu de texture et je vais ensuite reprendre la petite feuille que j'ai utilisé tout autour de ma carte et je vais venir la coloriser du coup en rose et je vais essayer de la faire dans un rose assez punchy je dirais histoire qu'elle ressorte bien sur le reste donc pour ça je vais prendre il est où mon petit morceau de plastique c'est pas grave je vais prendre le bloc acrylique voilà alors je fais venir un peu d'eau dans mon pinceau et je vais l'appliquer voilà de manière un peu voilà au hasard je dirais sur ma feuille hop je vais prendre mon sopalin pour estomper voilà je vais avec le sopalin essuyer l'excédent et je vais venir voir ce que ça donne donc ça me plaît bien mais il me manque quelque chose donc je pense que je vais rajouter autre chose peut-être une autre fleur plus haute du coup qu'aura une hauteur différente voilà comme ceci et il faut que je trouve quelque chose à mettre ici parce que du coup j'aime pas quand ça fait un espace trop vide je vais aussi utiliser une petite découpe qui est issue d'une collection précédente mais que j'aime beaucoup je vais venir la positionner comme ceci je pense ou en haut non en haut ça fait trop noir sur noir je vais peut-être la mettre de ce côté là voilà comme ceci comme un anglais non vous connaissez un quand ça me plaît pas ça me plaît pas j'avais très envie d'en utiliser une mais du coup ça ne convient pas à ce que je veux non peut-être qu'elle est trop noire du coup ça fait trop trop de noir c'est pas grave je vais ensuite donc prendre un autre de mes tamponages un autre feuillage peut-être un feuillage un petit peu plus gros comme celui-ci ouais ça me plaît bien et donc cette fois-là je vais prendre la Worn Lipstick bien évidemment histoire d'avoir les deux teintes que j'ai utilisées sur ma carte et je réitère la même opération que tout à l'heure je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau je mouille mes pas trop et je viens déposer ma couleur alors d'habitude je m'applique bien quand je colorie là j'avais envie de vraiment quelque chose de pas pas symétrique, pas parfait donc je vais juste estomper un petit peu je vais venir la glisser en dessous pour voir ce que ça donne ouais c'est top donc voilà ce que ça va donner maintenant on va passer au collage et je vous montre le rendu final ma petite carte est terminée je vais vous montrer ce que ça donne donc la voici alors je vous montre d'un peu plus près alors pour celles qui ont suivi le tuto du début à la fin vous remarquerez qu'il y a des petites feuillages qui n'apparaissaient pas en fait c'est tout simplement ce tampon là du coup que j'ai choisi d'utiliser comme fond je trouvais que ça apportait un petit peu de texture et de couleurs je l'ai fait avec les distress toxides et du coup je trouve que ça termine la carte je l'aime beaucoup plus comme ceci donc voilà là c'est une superposition d'étiquettes les étiquettes elles viennent de cette planche là voilà de chez graffiti aussi donc c'est celle-ci et celle-ci c'est mes étiquettes chouchoutes je les mets partout voilà les deux feuillages de la collection octobre rose et voilà tous les autres feuillages viennent aussi de cette collection et franchement j'adore ce que ça donne et j'en ai profité pour faire hors caméra du coup parce que je vous ai fait le tuto de la première j'allais pas vous faire la deuxième pour en faire une deuxième alors du coup j'adore dans ces tons orangés franchement c'est pas mes couleurs du tout mais j'adore le rendu donc pareil les deux mêmes feuillages de cette planche-ci que j'ai utilisé donc de la planche automne et ensuite donc les petits dies alors j'ai utilisé la petite fleurinette je trouve que ça rend trop bien dessous les deux étiquettes que j'ai laissé en noir et blanc volontairement elles viennent de la collection school qui est sortie juste avant voilà mes deux petites étiquettes fétiches et donc un petit dies qui est sorti il y a déjà pas mal de temps mais que j'avais très envie d'avoir et que je me suis acheté donc comme vous avez pu le voir dans mon haul il n'y a pas très longtemps donc voilà je vous les remets côte à côte donc il y en a une qui est plus petite un petit peu plus petite que l'autre j'avais pas fait le même format voilà donc voilà c'était mon premier tuto en teint qu'invité créative graphiqueur je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye